Bonjour, je suis Marie-Laure. Quel est votre prénom ? Bonjour, Marie-Laure, c'est Antoinette. Enchantée, Antoinette. Antoinette, de quelle région venez-vous ? Rhône-Alpes. D'accord. Donc, Antoinette, je vais vous demander votre date de naissance pour travailler. Le 18 à 57. 18 janvier 57. Et le sujet de votre question ? C'est le sujet d'ordre sentimental. Sentimental. Je regarde, Antoinette, ne quittez pas. Bien, Antoinette, il ressort sur le plan affectif. Bon, déjà une relation qui est un petit peu chaotique actuellement. Est-ce qu'on est d'accord par rapport à une indisponibilité peut-être d'une personne ? Est-ce qu'on est d'accord, Antoinette ? Oui, oui. En plus de l'indisponibilité, je situe aussi peut-être une distance kilométrique aussi. Est-ce que c'est vrai ? Pas trop, mais... Oui, non, pas trop, non. C'est quelqu'un qui se déplace et quelqu'un qui n'est pas disponible. Par contre, Antoinette, je sens du sentiment pour vous. Je sens qu'on a peut-être une indisponibilité, mais qu'on a du sentiment pour vous. Donc là, il y a bien une notion quand même amoureuse. Quelqu'un qui a du plaisir à vous voir, qui a envie de vous voir, mais qui s'éloigne par rapport à d'autres histoires qui sont familiales de son côté. On est bien d'accord ? Oui. Bon, ensuite, vous en avez peut-être un petit peu assez d'être dans l'attente. Et si vous voulez, moi, je sens quand même que, bon, il n'y a pas forcément de rupture avec cette personne, mais qu'il y a quand même une envie de connaître du monde. Est-ce que c'est vrai, Antoinette ? De sortir un peu, de connaître du monde. Mais par contre, la personne, la personne qui vous connaissez actuellement, je peux garantir l'amour qu'il a pour vous. Vous le savez ? Oui, je sais, oui. Cette personne vous aime. Vous pouvez aussi sortir un peu avec les amis pour vous changer en l'attendant. Mais je peux vous dire que cette personne a une grande sincérité de sentiment, que bon, même si vous connaissez du monde et vous sortez un peu, cette personne fera tout son maximum pour être avec vous. Je sens la sincérité. Oui, je sais, oui, oui. Mais là, actuellement, est-ce qu'il est en train de se séparer ou pas ? Alors, justement, cette personne a du mal à se séparer actuellement. Néanmoins, il y a beaucoup de souffrance dans sa vie de couple. Il y a beaucoup de choses. Il le fera, mais sur les 4-5 mois qui arrivent. Donc, ils en ont parlé. Il veut se séparer. Il a vraiment beaucoup de force avec vous. Il prend toutes ses forces et son dynamisme. Ne vous désespérez pas, même si vous sortez un peu avec des amis, etc. C'est quelqu'un de très sincère qui ressort à côté de vous. Donc, il se séparera. Il n'est pas tout de suite, tout de suite. Ils en parlent. Ils mettent les choses à plat entre eux. Il le fera. Et vraiment, vraiment, sur 4-5 mois, je le vois vraiment venir avec vous. Pas avant. Déjà, avec vous, il vous voit quand même. Il y a quand même des sentiments. Mais si vous voulez, la situation aujourd'hui est problématique au niveau familial, etc. Ça peut être avant. La notion de temps en voyant, c'est difficile. Ça peut être avant. Mais je peux vous dire que c'est très rare quand je vois quand même un sentiment comme ça aussi fort. Il fait tout pour venir. Mais des fois, il va être un petit peu en recul parce qu'il y a quand même des difficultés peut-être au niveau aussi de la séparation. Il ne veut pas être pris. Voilà. Il est très, très prudent, on va mettre. On va dire. Néanmoins, écoutez, même si vous avez des amis qui sortent, etc. Vous avez un pouvoir de séduction. Cet homme, véritablement, vous rejoindra. Et vous pourrez commencer quelque chose ensemble. Il se sépare, il ne ment pas, mais il a juste un tout petit peu peur. Il est très, très prudent. Donc moi, je suis sereine dans cette relation amoureuse. Elle est très forte. On la voit et on annonce une vie ensemble, en fait. Donc il n'y a plus que quelques mois, quelques semaines, mais surtout quelques mois, je vais dire. Voilà. Donc pour moi, Antoinette, c'est important que vous avez quand même une belle histoire d'amour, là, maintenant. Mais vous pensez qu'il va me rappeler, là, parce que là, récemment, j'ai eu un petit... Voilà. Alors justement, là, il y a une grande prudence pour lui. Il y a une grande prudence. Il vous rappelle. Vous avez eu peut-être aussi un petit sursaut d'impatience. Mais le problème, là, c'est qu'il règle ses affaires actuellement. Il règle. Et de toute façon, là, dans son contexte à lui, c'est invivable. Donc laissez-le, faites-lui confiance, parce que franchement, je le vois vraiment vous aimer. J'aurais très grand plaisir à vous continuer cette consultation ou en parler plus tard avec vous. Et je suis Marie-Laure et je vous souhaite une excellente journée, Antoinette. Merci, mon ami. Merci, merci. Au revoir. Au revoir, Marie-Laure. Au revoir, Antoinette. Sous-titrage ST' 501